La vie, à laquelle il est resté fidèle du début jusqu'à la fin, le comédien Michel Cord est malheureusement mort à l'âge de 77 ans le 5 mai 2023. Alors que son personnage historique de Roland Marcy est décédé quelques mois plus tôt, juste avant l'arrêt du feuilleton quotidien de France 3, l'acteur a été retrouvé mort par arme à feu au sein de son domicile, situé dans le département de l'Hérault. Inquiet de ne plus l'apercevoir, ses voisins se sont rendus chez lui après avoir remarqué que les volets étaient restés fermés durant plusieurs jours. Ce sont eux qui ont fait cette terrible découverte. Après être arrivés sur les lieux, les autorités ont immédiatement pensé que Michel Cord avait mis fin à ses jours, étant donné que les agents ont retrouvé sur place un revolver, ainsi que plusieurs lettres alignées sur une table, dont l'une était destinée à la fille du comédien. Interrogé par Voici au sujet du décès de son ancien partenaire de jeu, Stéphane Nénon a révélé qu'un hommage pourrait être rendu à Michel Cord lors du retour de Plus Belle la Vie sur TF1, prévu en début d'année 2024. Je pense qu'il va y avoir un hommage. Si est-il l'emblème un peu de Plus Belle la Vie parce qu'il avait l'accent, a-t-il indiqué ? Même si Stéphane Nénon a avoué qu'il n'était pas proche de Michel Cord, l'acteur a tout de même eu de la peine en apprenant la mort de son confrère. Stéphane Nénon sur Michel Cord, je ne travaillais pas énormément avec lui. On s'appréciait beaucoup, mais je ne travaillais pas énormément avec lui. J'étais plutôt au commissariat donc si est-il vrai que je le croisais en coulisses. Mais j'étais peiné surtout de la façon dont ça a été fait. Après, si est-il son choix ? Si est-il ce qu'il a voulu faire, a-t-il souligné, avant de tordre le cou à une rumeur concernant le décès de Michel Cord. Je sais qu'il voulait partir de la série donc je ne pense pas que si est-il à cause de ça. Il y a d'autres raisons, sûrement personnelles. Ça s'est fait après la série donc les gens ont dû extrapoler les choses, mais je n'y crois pas à ça. Michel était tout à fait d'accord de partir. Il avait calmé le jeu en disant qu'il voulait beaucoup moins tourner donc il l'a honnête tuée dans la série. Il était d'accord et il a joué sa mort, a conclu Stéphane Hénon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada